... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zéna TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez l'entretien du jour avec un homme que vous allez sans doute découvrir. Puisqu'il est le président du Front des militants congolais et de la Fédération Union des Congolais de la Diaspora, M. François Mboukassa. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous cueille quasiment de l'avion. Nous ne sommes pas venus de Brassi ici. Vous revenez de Londres. Vous êtes allé participer à N2. Il y a un drame qui vous appuie chez personnellement. Vous pouvez rapidement dire aux consoeurs et surtout aux compatriotes que nous écoutent un peu ce qui vous amènera à Londres avant qu'on rentre au niveau de notre sujet. Voilà, j'allais dire juste mes connaissances à la famille parce que j'ai grandi avec cette famille. Donc, c'est pour ça que nous devons, nous, les politiques, nous devons aussi aider nos communautés, bien que nous nous retrouvons dans des circonstances autres que ce qu'ils sont en train de faire ici. Et nous avons le devoir de pouvoir éduquer nos jeunes, de pouvoir les aider aussi, de pouvoir chercher à suivre la meilleure voie qui est l'éducation, d'aller faire les études. Tout à fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est un drame de pouvoir perdre une mère de neuf enfants et puis un neveu. Tout à fait. Alors, c'est un drame qu'on a vu sur les réseaux sociaux dont cette famille, comme on est, cette dame et son neveu, qui a été assassiné froidement à Londres. Tout à fait. Vous voyez, j'ai aimé les journaux, donc nous, on parle de tout ça. C'est pour ça que j'attire l'attention avec nos communautés. Donc, vous voyez, là, on est là. Donc, j'attire vraiment l'attention à nos communautés de pouvoir aider nos jeunes, surtout les éducateurs. Il faut qu'ils fassent aussi leur travail pour pouvoir avancer. C'est vrai que nous parlons de nos pays, mais nous pensons que ça devait commencer ici, à l'Occident, par rapport à nos jeunes, parce que nous avons que nos jeunes peuvent aussi nous être études pour servir nos pays demain. Voilà. On va toujours rester dans le drame, puisqu'on va aborder maintenant l'actualité congolaise. Vous, en tant que le président du Front des militants congolais et aussi de la Fédération Union des congolais de la diaspora, vous êtes sans ignorer ce qui se passe aujourd'hui en RDC, le drame de Kine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà un bilan par rapport aux violences auxquelles on a assisté ces derniers jours du côté de la RDC ? Moi, j'appartiens à l'opposition, donc je dois officiellement donner les chiffres de l'opposition qu'une position avance plus de centaines de morts, donc du 19 septembre au 20 septembre. Donc, ça fait déjà plus d'une centaine de morts et nous déplorons tous ces comportements de ces régimes qui agissent que par les canons. Alors, des régimes qui agissent par le parler, pourtant vous le savez, pourquoi aujourd'hui faut-il continuer à manifester devant des gens qu'on sait qu'ils vont tirer sans hésiter ? Mais moi, je pense que la démocratie, ça s'arrache. Il faudrait aussi payer un prix. Et nous, en RDC, c'est un cas spécial que tous les présidents qui arrivent, ou s'ils ne sont pas là avec leurs fils, ils seront là, ils viennent d'où, je ne sais pas. Par exemple, le cas de M. Joseph Kabila, qu'on appelle Kanambe, c'est son vrai nom. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser des questions pour savoir qui est cet homme, d'où il vient, parce que nous avons vu l'exemple de M. Obama. Lorsqu'il avait un problème d'identité, on lui a dit, Obama a tout simplement brandi son attestation de naissance. Et nous avons un problème au Congo. Donc, nous sommes infiltrés chez nous. Donc, les institutions sont inféodées. Et nous pensons, nous, la diaspora, nous avons mis en place ce travail que vous-même, vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que le message est passé. C'était notre souci. C'était aussi la mission du Front des militants congolais de pouvoir amener l'éveil patriotique à ces pays, à ce peuple, pour que ce peuple arrive au moins à s'exprimer. Et je pense qu'un peuple en colère, c'est un peuple qui ne va même plus écouter, parce que le peuple a un but de pouvoir faire partie Kabila. Et nous allons utiliser l'article 64 qui nous donne la force du pouvoir barrer la route à chaque, à toute personne ou à un groupe des individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et c'est le cas avec Joseph Kabila. Voilà. Alors, le cas avec Joseph Kabila, on a bien compris qu'aujourd'hui, les gens qui veulent prendre ce pouvoir utilisent la force. Et en même temps, vous avez aussi un peu appliqué des armées. En France, on n'arrive pas à se contenir, en fait, pour ne pas qu'on compte autant de morts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir, notamment dans le cas de la RDC, d'autres outils ou d'autres manières pour que les choses arrivent à s'arranger ? Moi, je pense que nous, dans l'opposition, nous avons parlé plusieurs fois avec M. Kabila. Mais M. Kabila ne respecte pas tout ce qu'il dit. M. Kabila n'est pas un démocrate. M. Kabila sort dans un système de rwandais. Il est venu avec la FDEL. Donc, nous savons tout ça. Et pourquoi une telle personne, nous pensons qu'elle prêve que l'opposition avec M. Etienne Tisséguet, ils ont demandé le dialogue. Mais voyez le dialogue où ça nous amène aujourd'hui. Donc, avec cette personne-là, nous pensons ceci. Comme le peuple est debout, notre souci, notre souhait, c'est de pouvoir pousser ce peuple-là, qui est la fondation de la République. C'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple fera tout son mieux pour pouvoir pousser cette personne. Souvenons-nous de M. Mobutu, qui était plus fort que Kabila. Mais Mobutu est parti. Donc, nous, les Congolais et la RDC, nous sommes debout. Notre souhait et notre but, c'est de pouvoir faire partie Kabila. Mais aussi, j'aimerais ici interpeller la communauté internationale. Parce que nous avons vu, avec les élections de 2011, le ministre des Affaires étrangères belge est venu à Kinshasa. Il a dû dire qu'on ne change pas l'ordre d'arrivée. Maintenant, Kabila est toujours là. Kabila, en réalité, Kabila a fait trois mandats. Parce qu'il y avait 1 plus 4, il y avait 2006 avec Bemba. Bemba se trouve aujourd'hui en RDC. Et nous déplorons... La RDC. Tout à fait. Pardon. Excusez-moi. La RDC. Nous déplorons tous ces problèmes, toutes ces sessions. On essaye de nous écarter chaque fois. On essaye de mettre en place les Congolais hors leurs propres pays. Donc, on nous donne l'asile forcé. Et nous, nous sommes là prêts pour aller rébâtir notre pays, bien sûr, dans la paix et dans la transparence. Alors, au niveau de la communauté internationale, on l'a évoquée tout à l'heure, on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des émoins, des gens qui se sont inquiétés, surtout interpellés, le pouvoir du Congo, pour lui dire, attention, vous êtes en train de déraper. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réponse qu'a donnée Lambert Mende à François Hollande, c'est une réponse qui convient par rapport à la souveraineté du pays ? Mais c'est déplorable déjà, parce que Lambert Mende dit que du mensonge, c'est un monsieur que je n'ai jamais compris comment ces messieurs fonctionnent. Parce que dire à M. Hollande que le Congo n'est pas un département français, pour moi, c'est une incite. Ça veut dire que M. Hollande, il est au pouvoir, mais il a été élu par son peuple. Et M. Hollande sait quand est-ce qu'il va partir. Mais nous, chez nous, avec celui que M. Mende est tenté de soutenir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Il ne veut même pas avoir la dignité de dire que je ne vais même pas me représenter aux élections. C'est juste une question d'apaiser l'attention. Mais ces gens-là, ils veulent continuer dans ce sens-là. Alors, continuer dans ce sens, on a bien compris que aujourd'hui, les choses deviennent difficiles pour tout le monde. Côté diaspora aussi, on voit qu'il y a une mobilisation très importante. Ces derniers mois, on voit que toutes les diasporas au niveau de la France centrale se mobilisent. Ici, à Paris, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour continuer ce combat ? Nous continuons à mobiliser la population dans des marches et des sittings et puis faire aussi la diplomatie, aller voir les chancelleries pour leur dire qu'il y a ça, il y a ça qui se passe. Donc, on a commencé à faire ce travail depuis longtemps, mais nous sommes en train de nous rassembler, nous sommes en train de nous mettre toujours ensemble, nous les Congolais de la RDC. Nous sommes d'accord, nous marchons ensemble avec nos frères, de pouvoir continuer la lutte, de pouvoir frapper des portes, de pouvoir bouger les choses. C'est ce que nous faisons et aujourd'hui, nous avons constaté que toutes les diasporas africaines commencent aussi à suivre et nous pensons que ce n'est pas mal. Mais nous, nous avons essayé de porter en plus pour dire aux combattants qu'il ne faut pas frapper, il ne faut pas faire de la violence, il faut peut-être travailler avec les droits, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous continuons à pouvoir faire entendre nos voix parce que la communauté internationale faisait semblant de notre discours. Aujourd'hui, je pense que notre discours est écouté et surtout la violence. maintenant, Kabila est en train de montrer la violence en pulvérisant les permanences de l'IDPES et d'autres partis politiques de l'opposition à Kinshasa. Alors, vous parlez de l'opposition à Kinshasa, on se rend aussi compte ces derniers temps que quand même, il y a des divisions et des voix de plus en plus discordantes. Plus on avance, plus Kabila arrive à engranger de son côté des gens qui étaient farouchement opposés à son accident. Moi, je pense que ce n'est pas l'opposition qui est divisée, c'est que les infiltrés qui ont été infiltrés par le régime de Kabila, c'est celle-là de faux opposants qui sont venus accompagner l'opposition pour les disloquer. Alors, cette opposition-là, on le voit les cas de Kamere. Kamere s'est infiltré plusieurs années au niveau de la vraie opposition pour pouvoir dire qu'il était l'opposition, mais preuve en est que Kamere a pris sa part. Nous, nous pensons que l'opposition congolaise est vraie. Nous avons vu les cas de Martin Fayoul où vous avez vu les images. Donc, c'est un régime qui veut déstabiliser vraiment la... qui fait un chaos. Voilà les mots. Et nous, nous refusons ces chaos-là parce que nous sommes de vrais Congolais et nous voulons bâtir notre pays. François, beaucoup, Kassar. Merci. On va vous retrouver tout à l'heure dans un plateau encore un peu plus africain au niveau d'Afrique centrale pour essayer de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager, notamment vous qui êtes en première ligne, envisager des convergences ou sinon des synergies par rapport aux alternances qui n'arrivent pas en Afrique centrale. Merci et à tout à l'heure. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.